Alors vidéo numéro 4, j'ai ici les limites de crête du bassin versant des sources de la Loire, je ne l'ai pas exporté, je vais le faire tout de suite, là je vais appeler ça bassin versant Loire, correction, et puis je vais l'exporter. Et puisque j'ai Google Earth en fait d'installer sur mon poste, je m'en vais lancer Google Earth, donc hop, le voilà, et je vais ouvrir, c'est la beauté de l'interopérabilité des fichiers, et je vais ouvrir avec Google Earth mon fichier KML. Donc ici, il m'a localisé en France, donc c'est pour ça que j'ai la France en plein milieu. Alors je vais faire fichier, je vais faire ouvrir, il me propose les fichiers Google Earth compatibles, donc KML, KMZ, etc. Donc ça tombe bien, moi j'ai mon bassin versant correction, donc je vais cliquer sur ouvrir, il vient de le charger, il me l'a mis dans milieu temporaire ici, et donc là je plonge sur mon bassin versant. Alors l'intérêt d'utiliser Google Earth, et bien ma foi, c'est d'utiliser la vision 3D. Donc vérifiez bien qu'ici vous avez relief, parce que moi je veux voir le relief, et puis je vais zoomer, et je me dis, alors je comprends les difficultés que j'ai eues sur la fin, parce que c'est pas bien net quand même, c'est relativement plat. Tiens, je m'en vais aussi aller chercher, fichier ouvrir, mes sources, sources de la Loire, Donc voici mes sources de la Loire, et je vais vérifier, alors, là, ma foi, c'est un peu plus l'unislande, ma foi, je monte, et j'arrive sur ce premier sommet, après je me dis, j'ai aussi eu des problèmes par ici, probablement que le col, il était plutôt par là, mais je suis pas trop mauvais, j'avais un petit sommet intermédiaire ici, un autre là, facile à trouver, je suis bien d'accord avec ça, si je fais CTRL, et que je tourne, est-ce que je peux... Ouais, ouais, ça c'était pas mal, après j'ai mon petit sommet ici, je redescends, ouais, why not, un petit sommet intermédiaire, un autre, je me suis plutôt... plutôt pas trompé, là, ça ne... c'est pas sûr, ça suive la route, en fait, peut-être que là, c'était plus par ici, ici, hop, toc, toc, si je tourne, bref, alors, Google Earth, on l'utilisera sur la séance suivante, donc, je vous ferai un tuto vidéo pour l'installer, le télécharger, donc, là aussi, c'était compliqué, mais, ma foi, je m'en suis pas trop mal tiré, bon, et puis, après, sur le retour, là, c'était facile, chemin de crête, donc, là, chemin de crête pas mal trouvé, ça remonte ici, là aussi, toc, toc, et puis, j'arrive à la fin, donc, si je reprends une vue d'ensemble, mon bassin versant, avec mon exutoire par ici, était plutôt, plutôt pas mal, bien. Cool, 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 donc, ça, c'était juste un autre moyen de vérifier, en utilisant, donc, les fichiers KML tracés sous géoportail, et puis, la puissance de visualisation 3D, donc, de Google Earth, fin de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501